Est-ce que tu sais pourquoi je n'aime pas Quand on nous appelle négro ? Laisse-moi te raconter Aimait-il avec 14 ans Et portait ce type de costume qu'on peut voir Au début de Malcolm X Pas aussi beau bien sûr Mais il lui allait comme un gant Il venait de quitter son Chicago Pour passer l'été avec ses cousins dans la maison d'eux Son oncle Moses Siméon Dans un bled perdu au fond du Mississippi Mamie Thiel lui avait pourtant bien dit que Dans le sud les usages étaient tous différents Que c'est par peur qu'on souriait au blanc Et que même s'il ne faisait plus l'ombre d'une crainte Fallait qu'il soit prudent qu'un nègre survit En restant sur ses gardes Emet, faudra que tu sois prudent Le nègre survit toujours En restant sur ses gardes Chaque jour, Emet, ramassait le coton Travaillard à sang qui s'achevait par une collation Le nègre seul dans le poche On allait jusqu'à l'épicier du coin Jusque-là rien Ne laissait présager qu'en cette fin d'été 55 à 3 jours de la rentrée L'histoire d'un jeune nègre Allait rendre célèbre La petite bourgade de Monet Il portait ce chapeau à la Clark Gable Il était beau, pas très grand, un peu grande gueule Rien de vraiment alarmant Sauf qu'il paraît que ce gosse du nord Plaisait aux blanches On a souvent répété qu'Emet bégayait On a même entendu au procès Qu'il était attardé Enfin, c'est ce qu'ils ont dit devant les jurés Pour expliquer ce qu'Emet avait fait Emet-il avait 14 ans Il n'était pas méchant pour un pénis, non ? Sauf que ce vendredi après-midi Personne ne sait ce qui s'est dit Au comptoir de l'épicerie Avait-il tenu des propos insultants Avait-il fait la cour à la femme du patron Toujours est-il Que son seul crie Il l'a trouvée belle Caroline Emet-il portait les cheveux courts Comme certains noirs Emet à le faire dans le nord Mais le soir, du dit incident Devant le mari Emet, lui, n'eut pas vraiment peur Quand il vin dans cette nuit sans couleur Et qu'Emet entendit Derrière des lanternes Des voix qui criaient Celui-là on l'emmène Emet qui serrait fort son cœur Il n'a pas vraiment peur Emet fut donc enlevé un samedi soir Et son corps fut repêché trois jours plus tard Dans le marais tout près Au bord d'une rivière C'est son oncle qu'ils appellèrent pour l'identification En retournant le corps, Moses Fut tellement choqué Qu'il s'en mordit les lèvres Jusqu'au sang Emet avait le cou attaché aux lourdes pales D'un ventilateur qui sert à sécher le coton Une oreille manquait Un œil pendait encore au milieu de la joue L'autre avait été arrachée On pouvait voir le jour À travers les trous qu'il avait dans le crâne Les mâchoires étaient brisées Les pommettes éclataient Des morceaux de dents Sortaient jusque par le menton Emet il n'avait que 14 ans Et le croque-mort mit plus de 14 heures Pour rassembler les morceaux du visage du gosse À partir d'une photo laissée par Moses Grâce à la chevalière à son annulaire Cadeau que son père lui avait offert Avant de partir en guerre On put mettre un nom Un nom sur un camp Très vite, deux hommes furent accusés du meurtre Le mari offensé, le beau frère de l'épicière Eux niaient en blanc qu'avoir tué le nègre Juste menacé pour que ce dernier ne déguerpisse vers le nord Un jury blanc comme neige fut constitué Mais le procès fut un exemple de justice sudiste Les témoins noirs furent terrorisés Même le shérif du comté se rangea du côté des accusés Ainsi, le corps fut déclaré comme n'étant pas celui de la victime Pas de cordon, pas de crime Le verdict fut sans appel En moins d'une heure, les deux hommes repartirent libres Au Mississippi, nul ne peut être jugé deux fois Pour le même meurtre, alors fort de cette loi Les deux hommes se confièrent au magazine Look et fiers, ils expliquèrent ce qu'ils firent Ces fameuses louis d'août Aimait-il avec 14 ans sur La photo que tient mamie, sa mère digne main Elle qui dut payer plus d'un an de salaire pour Rapatrier le corps vers le nord Elle décida de l'exposer pour que le monde voit Le calvaire de son petit bonhomme et qu'on n'oublie pas Que même à 14 ans, être un nègre voulait dire Rester sur ses gardes En trois jours, plus de 50 000 personnes Vint de partout pour rendre hommage au jaune homme Bravant la puanteur, les évanissements par centaines La presse et les manifs de détracteurs Bob Dylan dédié à une chanson Une autoroute porte désormais son nom Et l'école où il devait faire sa rentrée scolaire Fut rebaptisé en son honneur Reste sur ses gardes Et l'équipe de la puanteur Fue-t'a faite scolaire Sous-titrage ST' 501 Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas Quand on nous appelle négro Sous-titrage ST' 501